Et ils montrent notre liste. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et donc là, le undo est un peu plus simple parce que cette histoire-là, on n'a plus de problème. On demande juste au moteur de mettre notre entité qui s'appelle EntityBefore à l'index qu'elle avait avant. Il n'y a que le nouvel index qui a besoin d'être calculé. Alors après, comment rendre ce code un peu plus lisible ? Je vais quand même expliquer ce que je fais. Non, je vais expliquer là. StdMove, oui, c'est du C++11. Ça permet de faire de la move semantics. C'est-à-dire que ça, c'est un pointeur. En fait, c'est un stdUniquePtr, mais au lieu de copier une valeur de pointeur, et du coup on se retrouve avec deux propriétaires du même pointeur. Et il faut faire très attention à ce que les deux ne fassent pas un delete, mais que exactement un des deux fassent un delete. Sinon, c'est soit des crashs, soit des fuites mémoires. StdMove, ça permet de déplacer un objet au lieu de le copier. Donc maintenant, dans C++11, il y a des copies constructeurs, des opérateurs égales de copies, comme avant. Mais aussi, il y a des moves constructeurs et des opérateurs égales de moves. qui prennent, en fait, avec une nouvelle syntaxe qui a deux e-commerciaux. Je ne sais pas trop où on peut les voir. Et donc ça, pour faire un pointeur save, dont la propriété n'appartient qu'à une seule personne, ça devient faisable en C++11 et ça s'appelle stdUniquePtr. Ça remplace d'ailleurs les auto-Ptr. Les auto-Ptr sont maintenant déprecaïtides. Parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Ils n'étaient pas aussi bien sécurisables en C++11. Donc stdUniquePtr, ça devient vraiment illisible là. Je me plains de mon code, mais... Est-ce qu'on arriverait au moins à trouver les constructeurs ? On a un constructeur sans paramètres, un constructeur qui prend un pointeur. Euh... Là, on voit un move constructor. Donc c'est un machin qui prend un pointeur avec deux... Un objet avec deux et commerciaux. Ça veut dire que l'objet va être déplacé de la plan vers ici. Et en l'occurrence, la propriété du pointeur passe à ce nouvel objet. Donc la plan est modifiée. Et ça, c'est une nouveauté de C++11. J'explique très très mal avec ce code illisible. Mais du coup, on n'a pas le droit de garder la valeur avec laquelle la méthode constructeur a été appelée. Et bien... Ouais, avec AutoPtr... Euh... Avec AutoPtr, je ne sais plus bien comment ça se passe. Mais en tout cas... Euh... Dès qu'on fait euh... Qu'on appelle une fonction qui... Qui fait effectivement une move semantics. Et bien le code à plan... Comme l'objet a bougé... Le... Code à plan est... Modifié. Le... La donnée dans le code à plan... Et modifier. Là, mon pointeur EntityAfter... Dès que j'ai appelé EmpliceBack... Euh... Il devient nulptr. Il devient un pointeur vide. Parce que l'objet... Appartient à cette liste. Après... Après cette ligne-là... L'objet appartient à cette liste. Et les UniquePtr ont pour propriété que... Quand on les move... Euh... Euh... La plan devient nulptr. On est sûr que deux personnes ne vont pas... Euh... Pointer vers la même donnée. Donc ça, c'est la move semantics. Ça... C'est donc utile pour les... Pointeurs. Les UniquePtr surtout. Mais c'est aussi utile pour... Euh... Les listes. Par exemple... On est... Quand une fonction veut renvoyer une liste... Euh... Avant c'est plus plus onze... On est obligé de... D'ailleurs c'est ce que fait cette fonction-là. Elle renvoie un machin de type AddableEntities qui est en fait... Une STD liste de quelque chose... Peu importe. Avant c'est plus plus onze. On construisait donc une liste temporaire. On la remplissait avec un algorithme. On la retournait à la fin de notre fonction. Et l'appelant... En fait déjà il y avait une copie... Il y avait une copie de la liste complète... Euh... Qui était retournée à l'appelant. Et cette liste-là temporaire ici... Sur la pile... Était détruite. Alors que... Euh... En C++11... Si... Le type a un constructeur de move... Et bien quand on fait return... D'un machin... Qui était dans le scope de la fonction... L'objet... Euh... Et... 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 MoveCopied en fait. Je ne sais exactement pas s'il est un constructeur de move... Mais un opérateur égale move. Et bien cet opérateur égale est appelé. Et en l'occurrence... La liste... Elle n'est pas copiée. Elle est déplacée. Euh... Ce qui est... Ce qui est une opération instantanée. Alors qu'avant... Une copie de liste... Forcément... C'était linéaire. Alors euh... Ça c'est stddeck. Donc je pense qu'il doit exister le constructeur de move pour une liste comme ça. Et là... La nouvelle liste contient exactement la même chose que l'ancienne. L'ancienne est toujours valide mais... Son contenu est non spécifié. Donc... Ça veut dire que... L'ancien... Il faut le considérer comme une liste qui n'est... Qui n'est plus... Qui n'a plus de données. Une liste vide. Valide. Ça veut dire qu'on peut toujours appeler l'opérateur égale dessus. Pour lui mettre des nouvelles données. La réutiliser. La recycler. Mais une fois qu'on l'a std moved. Il ne faut plus compter sur... Sur son contenu. Il ne faut plus la lire quoi. Il faut que les... Il faut d'abord la... La... L'écrire. Enfin bon là je... Je m'en mêle un peu dans des détails. Et alors l'opérateur égale. On a deux opérateurs égales. L'opérateur de copie. Le même qu'avant. Et l'opérateur de move. Et ça, ça s'appelle des R-Value Reference. Ça permet de... Euh... De faire des références avec des... Des R-Value. Donc qui est... Qui sont des... Des objets temporaires. Et donc quand on fait un move d'une liste. En fait euh... Bon c'est unspecified. Mais en réalité... Euh... En réalité euh... Je sais pas. L'opérateur est égal de move. Donc... Il vide la liste destination. Et fait un swap. Par rapport à la liste initiale. Donc ça s'appelle stdswap sur... L'ensemble des éléments. Et sur la taille de la liste. Ça inverse en fait les deux listes. Donc voilà. En résumé. En C++. Pas 11. Quand on voulait éviter des copies de listes. Dans des fonctions qui devaient retourner des listes. Et bien au lieu de retourner des listes. On faisait un paramètre euh... On demandait à la plante passer une liste vide par référence. Et on remplissait cette liste. Donc euh... La liste initiale est vide euh... Oui. Si... Si... Si on avait passé une liste vide de l'autre côté. Parce qu'en réalité elles sont swappées. Mais bon elles sont swappées dans... Dans une implémentation particulière de la STL. Peut-être que d'autres compilateurs font autrement que stdswap. Je sais pas. En tout cas le standard ne spécifie pas. Ce que contient la liste initiale. Après l'opération. Deuxième section. C'est habe. Je vais enlever une liste initiale. 6. Alors... Et puis euh... ... ... Peut-être qu'on pourrait remettre ça dans l'ordre. Add the new one to replace it. Et donc là, effectivement, il y a beaucoup de STD move. Parce que dès que j'ai un STD unique PTR, et que je le déplace d'un objet à un autre, il faut faire STD move dessus. Donc j'ai mon entité, qui d'abord est dans un paramètre, je la déplace dans mon champ de classe. Après, dans le redo, je la déplace dans une liste. La liste elle-même contenant des unique PTR, c'est contaminant. Il faut faire un move aussi de la liste elle-même, quand on la passe à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, le undo redo system passe la liste à la map. Et puis inversement, dans le undo. Ok. Et puis... ... 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